Salut Caïvan, la pêche, ça va, ça va, ça va, ça va, donc là on est au cours numéro 2 déjà, ça va vite hein dis donc, on a 3 parties à commenter, il y a des petites questions en plus dans chacun, donc il y a une première partie contre un 4Q que tu as perdu de 1,5, c'est ça ? Ouais. Et puis un contre un 5Q que tu as perdu de 1,5, et une partie au club où on ne dit pas encore le résultat, on verra ce qu'il en a tout à l'heure. Ouais, ok. Donc, oui, dis donc, tu prends des cours et t'es tombé d'un niveau. Et ouais. Oh là là, quelle histoire. C'était l'efficacité du premier cours. C'est normal, c'est tout à fait normal. Ouais, mais en fait j'étais passé 4Q, il y a eu une sorte de saut, genre j'ai été téléporté de 7Q à 4Q, j'ai pas trop compris pour comment KGS a fait son calcul, mais du coup ça m'étonne pas du tout que ça redescende un peu. Alors c'est vrai qu'en plus t'as pas beaucoup, beaucoup de parties sur ton compte, donc ton niveau il peut fluctuer énormément, et même tout seul, parce qu'en fait il est en fonction des victoires de tes adversaires, même actuel. Ah ouais, d'accord. Donc c'est peut-être déjà joué s'il progresse ou s'il progresse pas, ça peut faire fluctuer ton niveau. Ah oui, donc c'est peut-être ça. Tu vois des fois t'as 7Q pour l'interrogation, une semaine après t'es 9 d'âne, c'est que tes adversaires ils sont chauds. Ok. Donc sinon c'est normal aussi de perdre des parties, et de peu en plus, là c'est des parties serrées, parce que t'es en train de comprendre des nouveaux trucs, et les tester, et forcément, même si tu les as compris dans la vidéo, j'espère, tu peux pas tout appliquer parfaitement, c'est normal. Ouais. Sinon ce jeu serait nul, donc ce serait trop facile. Ah ouais c'est ça, ah bah voilà c'est ça. Bon il y a plein de paramètres au go, ce jeu est magnifique, il est infini, et du coup, on est en train de tester un peu les trucs. En plus t'es tombé contre deux adversaires qui ont fait des coups que tu connais pas, c'est pas trop en tout cas. Ouais, j'ai dû être créatif quoi, je sais pas si c'était... C'est ça, P4, des Takamoku, ça s'appelle. Ouais, Takamoku, ouais d'accord. 5-4. Donc j'ai déjà expliqué ça pas mal sur certaines vidéos, mais je peux te réexpliquer aussi si ça te dit, une fois qu'on l'aura fait, on n'aura plus toute peur de ce coup, et ça tout ira bien. Voilà. Alors, bon, comment approcher ça ? Alors t'as plusieurs options, hein, donc du coup t'as le... Toi t'as joué tout le temps A, je crois, et puis aussi il faut envisager les deux à côté, C et B. Voilà. Donc en gros, bah ça revient en fait à un Tenuki de la part de Noir, si... Voilà, il aurait pu répondre ici, mais il l'a pas fait. Oh pardon, je vais couper le son des pierres. Voilà. Donc, euh... Du coup, en fait, Blanc peut répondre ici. Et en fait, on aime pas trop ça, en fait. On a dit 90% du temps, Noir fait ça pour prendre le coin. Donc pourquoi est-ce qu'après il Tenuki ? C'est bizarre. Mais en même temps, Noir, il a d'autres façons de rentrer, on va regarder après B et C dans quel cas ça se joue. Quand la position est vierge comme ça, tu peux venir en R4. Quand il y a des trucs à côté, il vaut mieux pas. Donc ce qui peut se passer, bah souvent c'est celui qui prend le coin qui est content, donc il va jouer comme ça. Puis après, tu vas jouer une gueule du tigre, il va s'étendre, et puis tu vas jouer comme ça. Voilà. Ça, ça peut être un Joseki. Après, des fois, il va aussi jouer le Kema, ici. Je crois que c'est dans la partie, il a joué ça ? Ouais, il me semble, ouais. Voilà. Et là, t'as deux options. Toi, t'as fait, je crois, A. Et puis, l'autre option, à ton avis, c'est laquelle ? C'est peut-être R6 ? Ouais, voilà, c'est ça. B. Donc c'est soit A, soit B. Mais B, il faut une condition. C'est quoi ? Bah, je sais pas. Peut-être avoir déjà une pierre de support sur le côté droit ? Non, c'est pas nécessaire. Non, c'est une histoire... Ah, c'est un chichot ? Voilà. C'est un chichot. Il faut un chichot. Donc, il faut bien regarder le coin en haut à gauche et voir si on peut le faire ou pas. D'accord. Donc, en fait, on fera B si on a le chichot, on fera A si on n'a pas le chichot. Et donc, le chichot, c'est le suivant. Tu fais ça, il fait année. Alors, tu coupes pour créer, du coup, un petit problème. Puis, lui, il va faire Atari ici. Et ensuite, il va faire un coup qui crée deux points mi-ai. Donc, pour soit lancer le chichot, soit couper le coin. Et c'est quoi ce coup ? Je ne sais pas trop. C'est peut-être... Si c'est pour lancer le chichot, j'imagine que ça doit être soit P6, soit R8. Voilà. C'est plutôt P6. Ouais. Et t'as raison. Du coup, si Noir joue là, il y a le chichot. Ouais. Et s'il prend la pierre, dans ce cas-là, on va pouvoir lui donner la pierre. Ah oui, là. Et on prend tout le coin. C'est énorme. C'est un très très gros coin. On en fait presque jamais à des coins aussi gros que ça. Ouais. Donc, Noir va souvent jouer là. Donc, si jamais Blanc doit jouer là parce qu'il n'a pas le chichot, là, c'est bon pour Noir. Par contre, si le chichot est mauvais et que Blanc prend, c'est bon pour Blanc. Ici, le chichot, il est bon pour qui ? Alors... Il a l'air d'être bon pour Noir. Il est bon pour Noir, oui. Alors, un petit conseil pour les chichots, lit toutes les pierres. Ne lit jamais de... Ne prends jamais de raccourcis avec des diagonales ou des formules, des triangles, je ne sais pas quoi. Toujours toutes les pierres, quoi. Donc, au début, c'est un peu dur. Tu t'entraînes sur une petite surface. Voir si ça brise. Après, tu augmentes, tu augmentes. Et après, plus jamais, tu ne fais d'erreur dans ta lecture de chichot. Et alors, le truc qui est ultra intéressant aussi, c'est que vu que tu visualises toutes les pierres, en fait, ça augmente automatiquement ta force de lecture. Et en plus de ça, tu n'as qu'une seule variation à lire, comparé au Rutsume Go, où tu as plein de variations à lire et visualiser. Donc, les chichots, il faut tout le temps les lire noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Oui. Parce qu'avec les diagonales, par exemple, quand tu arrives dans des positions comme ça, les deux sont sur la diagonale. Et donc, si tu n'es pas toutes les pierres, tu fais, bon, bah, allez. Et puis, dès que tu pousses dans un chichot qui ne marche pas, tu perds 7 points. Donc, c'est vraiment énorme de se tromper. Tu vois, donc, tout amène à lire toutes les pierres. Ça augmente ta lecture, tu ne perds pas 7 points, tu ne te trompes plus jamais. Enfin, c'est ultra important. Ah oui, oui, je suis convaincu de ça parce qu'il y a une partie de tournoi que j'ai perdue sur le nerf. Donc là, maintenant, je suis vacciné. J'ai les lis. Tu lis tout. Voilà, très bien. J'essaie de le tout lire. Ok, là, il est bon pour qui, le chichot ? Attends, mais c'est le... Ah non, tu viens de changer un appareil que j'ai pas vu. Là, il est bon pour blanc. Oui, il est bon pour blanc. Ça fait D17 blanc et E18 noir. On arrive sur la deuxième ligne, puis la ligne de la mort. Donc, les Sansan direct, c'est bien pour rendre du cash. C17. Par contre, ça ne brise pas souvent les chiots. Ok. Bon. Donc ça, c'est le petit Akamoku. Voilà. Comme ça. Et sinon, aussi, on peut faire ça. Et comme ça. Comme dans la partie, un peu. Je crois qu'ils ont joué Galutique, là, c'est ça ? Mais voilà, c'est à peu près pareil. Tu peux aussi Tenuki, comme tu as fait. C'est très bien. Donc, ça, les robots, je pense qu'ils pensent que c'est satisfaisant pour noir. Dès que quelqu'un a un coin, c'est souvent bon pour celui qui l'a. Il y a des variations plus compliquées aussi avec ce genre de trucs. Donc, voilà. C'est aussi un risque de l'approche comme ça. C'est que c'est un peu forcé, ça. Et du coup, c'est un peu galère. Donc, en fait, en général, je joue là. Si tu as le chicho, tu peux jouer là. Comme ça, tu évites tous les trucs compliqués. Mais si tu connais les séquences, ça se contre très facilement. Là, pareil, noir a le coin. Il est content. Il n'y a pas de souci. Il a le Sente en plus. Alors qu'il était deuxième dans le coin. Donc, voilà. Ne retiens pas tout ça. Retiens que tu peux jouer ici. Et puis, C et B, on les joue dans certaines situations. Donc, C, en fait, ça joue le Sante-Sante. Ça veut dire, je joue le coin. Et B, par contre, ça joue plus l'extérieur. Alors, dans quelle situation ça peut arriver ? Par exemple, si c'est noir qui joue à un Takamoku. Comme ça. Et puis, après, il approche et il fait une zone par là. Comme ça. Donc, comme ça, comme ça. Peu importe. Qu'est-ce que fait blanc pour rentrer sur ce Takamoku ? Alors, on veut empêcher que noir construise trop sur le côté gauche, du coup. Tout à fait. Tout à fait. Et peut-être, du coup, justement, en faisant E17, tu lui laisses le coin, mais tu l'empêches de construire trop ? Yes. Donc, en fait, on veut éviter qu'il fasse ça. Donc, E17, c'est pas mal parce que comme ça, pardon, ici, on s'installe ici. Et puis, comme ça, on réduit un peu la zone qu'il aurait pu faire. Ok, très bien. Alors, moi, ce que je recommande dans cette position, c'est plutôt de carrément essayer d'empêcher plein de points là. Donc, c'est ce que tu dis, mais... Ah oui, oui. Et du coup, il faut être plus centralisé sur cette zone. Donc, comment on fait ? Il y a quatre espaces là. Peut-être que tu me fais approcher la pierre D15. Oui, ok. Du coup, en disant C13 ou C12, ça va approcher une des pierres de 4ème ligne. Très bien, très bien. Donc, là, c'est le plan d'enlever les points avec une pierre. Alors, attention, Hugo, c'est pas du tout les échecs. Chaque pierre a la même valeur. Ça paraît logique, mais en fait, du coup, plus t'as de pierre, plus t'as de force, plus le combat est avantageux pour toi parce que t'as un avantage numérique. Donc, quand Noir joue ici, il est à 3 contre 1. Et vu que chaque pierre a la même valeur, il n'y a aucune pierre magique qui arrive et qui détruit tout. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on attaque du côté le plus ouvert. Il ne faut jamais oublier ce principe là. Et ici, c'est moins ouvert que dans le coin. Ouais. En plus, les robots aiment bien les coins. Donc, autant jouer les coins. Ah oui, du coup, c'est 17, quoi, tu veux dire. Et Boomsansan ! C'est pas mal, en fait, parce que si le mec, il veut absolument faire sa zone, comme ça. Toi, tu fais un petit kema 2ème ligne, tranquille. Donc, t'es vivant en Tsumégo dans le coin, tranquille. Et puis, il reste des faiblesses chez l'autre. Avec ça, avec ça, tu peux te développer en cosmi après. Ça va. OK ? Et puis, s'il bloque de ce côté, bon, on va ramper chez l'autre. Donc là, on fait un échange qui n'est pas souvent bon. C'est pousser dans un kema sans couper. Mais ici, ça va. Parce que ça nous permet de jouer quoi ? Je me demande si l'Atari est une bonne idée ou pas. C'est une question existentielle. Non, c'est pas une bonne idée. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça marche quand même, de faire D14. Yes. Et après, C13. D13. Là, on connecte. Et là, il a trois libertés. Alors, c'est vrai que ce genre de séquence arrive. Il y a même des joueurs qui jouent comme ça. En fait, ce n'est pas des séquences recommandées. Pourquoi ? Parce que même dans cette situation, par exemple, si on joue ici et que Blanc capture, on a ce Shibori-là et celui-là aussi derrière. Noir a pris le coin, Blanc a fait un angle vide. Et dans la variation que tu proposes, où on enlève une liberté plus à Noir, donc on lui laisse moins de possibilités, il peut toujours couper. Alors, si on coupe et qu'il y a un Shisho disponible, eh bien, on va créer deux points Mi-Aï avec le clamp en A ou la prise en Shisho en B. Et même s'il n'y a pas de Shisho disponible, et que du coup, Blanc peut capturer, on peut quand même faire un Geta comme ça. Enfin, une sorte de Geta. Et en Sente. Donc, c'est vraiment, vraiment cool. Pour Noir. Oui. Et en faire Noir. Je comprends, il faut analyser cette séquence. Je me suis dit, c'est peut-être pas bon, mais je vais essayer de l'analyser quand même. En tout cas, c'est intéressant de comprendre pourquoi c'est pas bon. Voilà, voilà. Et puis, si ça t'arrive, n'hésite pas à... Ça arrive dans pas mal de séquences où les joueurs jouent B13, t'as l'impression qu'ils vont tout te manger et tout. Et en fait, tu coupes et tu joues deux points Mi-Aï comme ça. Et souvent, ça va le faire. Soit en Shicho, soit en Shibori. Ok ? Ok. Bon, du coup, pas Atari. Ou alors Atari est comme ça ? Ouais, bah du coup, c'était peut-être... Peut-être que c'est mieux ça. Comme ça, comme ça. Ouais. Ok, pourquoi pas. Il faut comparer cette séquence-là avec... L'autre truc que j'avais en tête, c'était juste descendre en B15. Ok, d'accord. Au lieu de faire... Mais je sais pas si c'est... Comme ça. Yes. Ouais. Ça, c'est possible. Donc, noir va jouer ici. Et puis blanc va jouer là. Et là, il va vivre. Ouais, mais du coup, voilà. T'es enfermé. Mais on est enfermé. On n'a pas beaucoup de points dans le coin. Les robots, ils aiment bien les coins, mais avec des points. Donc, je disais. Quand on est comme ça, comme ça, comme ça. Si on enlève cet échange, donc l'Atari, là. Ouais. Et qu'on se donne la possibilité de faire celui-là. Est-ce que celui-là est mieux que l'autre ? Potentiellement, ouais. Comme ça ou comme ça. Celui-là est mieux ? Ouais. Je pense, ouais. Pourquoi ? Parce que là, c'est à blanc de jouer. Et donc, il peut sortir. Là, c'est à blanc de jeu aussi. J'ai l'impression que celui d'avant réduit plus le potentiel de noir sur le côté haut. En fait, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, il faut être assez allergique aux mauvaises formes. Et donc, du coup, toujours vouloir en faire aux autres. Donc là, tu regardes le truc. Tu fais Atari, angle plein, OK. Et là, tu fais Atari, angle vide, OK. Angle vide, ça me plaît. Donc, je fais directement sans réfléchir l'Atari qui fait l'angle vide et pas l'angle plein. Mais ensuite, il y a d'autres raisons pour ça. Parce qu'une fois que tu fais des bonnes formes, tout automatiquement va bien se passer. Ici, vu que tu as fait faire une bonne forme à l'autre, tu galères à sortir. Ici, par contre, vu que tu as fait une mauvaise forme à l'autre, tu ne galères pas du tout à sortir. Donc, en fait, il vaut mieux garder cet Atari. Donc, l'Atari disponible et on veut garder plutôt E15. Donc, en fait, on va directement jouer le Haney en dessous. Comme ça, s'il joue ici, on va pouvoir pousser et plus tard, on pourra faire E15. Mais lui, ça va l'embêter, ça. Donc, quand on a une faiblesse au Go, on connecte. Donc, qu'est-ce qu'il fait noir ? Il connecte. Et là, Blanc avance. Et c'est beaucoup mieux que le B15, parce que B15, on était enfermé ici. Notre pierre décrédibilise totalement D10. Le potentiel de D10 n'existe plus. Il n'est presque même pas connecté aux trois pierres. On peut envahir en A, il y a un pipe en B, une coupe en C. Voilà. Donc, le Nobi, là, c'est super fort, ça enlève tous les points. Et c'était notre but à la base. Dès qu'on a envahi en C17, on a dit... Dès qu'on avait dit en C17, on a dit, nous, on veut réduire le potentiel. Ici, ça tombe bien, c'est le Nobi qu'on joue. D'accord ? Ok. Bon. Imaginez-nous maintenant qu'on n'est pas comme ça, on est comme ça. Donc là, qu'est-ce que Noir veut faire ? Il met plus de poids sur le côté en haut. C'est vrai, avec cette pierre, il travaille un peu plus par là. Mais il veut toujours faire là. Oui, potentiellement, il peut tout. Avec un coup de plus. Voilà. Il jouerait où ? Là ? Ça, c'est pas mal. C'est pas mal, oui. Ça, c'est pas mal aussi. Ça, c'est le coin un peu trop ouvert, là, peut-être. Mais voilà, il veut jouer là. Donc, il faut empêcher ça. L'Eshimaru plus extension. Mais comment ? Alors, quel... Ben, là, le Sansan, ça marche moins bien. Ah, pourquoi ? Il peut venir direct en C16. Yes, C16. Alors, on regardera C16 après. Peut-être, on va d'abord jouer celui-là. D'accord. Et celui-là. Ou on refait le même jeu, c'est qui, peut-être ? Tac, tac. Avec le Dobby qui va bien. Alors, je t'apprends le petit placement juste après. Juste après, Noir aime bien faire ça. Et ensuite, jouer au coin vital. Donc, la coupe ne marche pas, t'inquiète. C'est juste pour, en fait, avoir une pierre ici bien posée. Et après, tu descends en Obby dans le coin, comme ça. Et attention, plus tard, A17 et S&T. Voilà. OK. Donc, blanc est vivant. Et Noir aime bien faire ce placement. Donc, que tu flippes pas quand le mec vient de l'art. OK. Alors, c'est intéressant comme séquence. Donc, quand on fait ça, et bien, finalement, on a dit, là, ça devient bien, là, par contre, là. Là, ça bosse bien. Nous, tout à l'heure, Noir nobi, il empêchait des 10, là, on peut pas l'empêcher. Donc, peut-être que le Sansan, t'as raison, c'est pas la bonne idée. Bon. Alors, c'est pas A. Alors, c'est quoi ? Donc, celui que j'aurais envie de regarder, après, c'est C15. C15, très bien. Et puis, on peut aussi se poser l'action avec C16. Et C16, oui. Donc, C16, c'est le truc classique, on a dit. Quand la position est vierge, on vient... Mais en fait, quand elle n'est pas vierge, la position, c'est-à-dire quand il y a déjà des pierres à côté, c'est l'avantage numérique dont je parle, avec la beauté du jeu de Go, c'est l'avantage numérique. Boum, t'attaques. Très sévèrement comme ça. D'habitude, tu peux pas, parce que l'autre te traverse, et tu dois défendre les deux côtés. Quand il n'y a pas la pierre, par exemple, ici, blanc peut push, 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 et après, tac, et dire qui attaque qui. C'est pas qui t'attaque, là. Mais vu qu'il y a déjà la pierre, bon, on est un peu embêté. Donc, on ne peut pas venir trop comme ça quand il y a déjà une pierre. Du coup... Du coup, B. Du coup, B, voilà. Alors, s'il joue C17, on est en 2-1, en kémat. Puis après, il va souvent nous écraser pour faire, eh, dis donc, mur de 2, extension 2, au lieu de 3, ok. Et puis, Tobi, puis Tobi, comme ça. Ou même Grand Tobi, ça va, aussi. Parce qu'il n'y a pas de coupe. Touk, touk, touk. Attention. Atari. Et puis, la prise. Donc, quand cette forme, elle passe, on aime bien la jouer, parce que c'est léger, c'est léger, c'est joli, ça va plus loin, plus vite. Bon, il reste des faiblesses pour plus tard. Ok, du coup, ensuite, plus tard, une fois qu'on sera fort, on pourrait envisager de venir en A. Et puis aussi, si noir ne fait rien, on pourrait venir en B, attaquer les deux pierres. Donc là, c'est un succès pour blanc. Ok ? Ok. Bon. Mais quand même, je ne serais pas sympa si je ne te montrerais pas ce que fait C16, parce que je t'ai dit qu'on allait le voir. Donc, qu'est-ce qui se passe, là ? On fait quoi ? Là, il faut vivre dans le coin, où il décide de déborder. Attends. Est-ce qu'il faut faire... Tu as envie de faire le Hané en B16 ? Oui, c'est tout naturel, en fait. Peut-être que tu ne le formules pas, mais c'est un pattern qui revient tout le temps. Souké-Hané. Alors, des fois, c'est Souké-Hané cross-cut. Des fois, c'est Souké-Hané double Hané. Et souvent, c'est Souké-Hané nobi. Tout dépend de la situation. Et donc, Souké-Hané nobi, souvent, c'est le pattern qui revient. Et quand on a une faiblesse au go, on connecte. Connect, oui. Par exemple, ça. Souké, Hané, nobi. Et quand on a une faiblesse au go, on connecte et on connecte. Le principe est là, même si on ne le formule pas comme ça. Oui. Ok, donc tu veux jouer le Hané. Il n'y a pas de souci, on va le jouer. Donc, tac, tac. Et puis, il faut empêcher les gueules du tigre. Sinon, c'est la fin. Oui. Et on continue de pousser. Ça menace de Hané à la tête de deux pierres. Donc, il ne voudra pas. Et donc, il va jouer ici ou peut-être même étendre un peu plus loin comme ça. Alors, il reste une coupe pour plus tard. Mais Noir a sa Sente quand même. Donc, ça va. Il peut gérer ce fight facilement, je pense. Je pense que c'est bon pour Noir quand même ça. Toutes ces pierres sont connectées. Le coin de Blanc n'est pas très gros. Et puis, surtout... Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est une stratégie de survie. Blanc se rend compte qu'il est mal barré. Il essaie juste de vivre, mais il n'essaye pas de gagner la partie. Voilà, c'est ça. Il fait... Bon, il est juste deux yeux, pas de plus. Alors qu'en fait, quand il arrive, bon, il est à un contre presque deux avec des dix. En tout cas, il y a le deux qui va être posé, mais on va y répondre. Donc, voilà. Ce n'est pas la meilleure séquence. Le réflexe, d'habitude, est contre-intuitif parce qu'ici, il faut jouer un T sous J. L'autre truc que j'avais envie d'essayer, c'est peut-être E17. E17, yes. Alors, ça, on va utiliser un exemple. Comment on va utiliser un exemple comme ça ? Donc, Blanc veut développer le bord droit en s'appuyant sur les pierres en J3 et M3. Comment il fait ? Ah oui. Moi, je crois que je ferais K4. Très bien, voilà. K4 et ensuite ? Et M4. Et M4, voilà. Donc, ça, cette forme-là, réussir à connecter ses pierres avec cette forme, c'est toujours cool. Quand le mec envahit ici, on fait la même forme, en fait. D'accord ? Et du coup, dans ce genre de position, on a envie de faire ça, mais c'est très mauvais parce que, en fait, en déchirant, on se fait, nous aussi, déchirer. On peut faire l'Atari ou non si, par exemple, on veut garder L6-Sendé. Et du coup, là, c'est vraiment pénible pour Blanc. Pour Noir, pardon. Pour Noir, OK ? Ensuite, ça, on n'aime pas trop, même si les robots aiment bien en ce moment, mais c'est rampé, c'est année à l'Atari et deux pierres, ça va la seule double année. Et du coup, quand il y a deux Tobi qui se font face, comme ça, le premier qui va dedans est souvent content parce que lui sera connecté sans faiblesse et l'autre aura toujours deux faiblesses. Et du coup, Blanc va jouer ici pour faire le moyo, comme on a dit, et puis Noir va couper. Et en fait, si jamais Blanc sort, qu'est-ce qu'il fait Noir ? Je pense qu'il... Je ne sais pas. Peut-être qu'il fait juste... Il faut juste sortir ce groupe. Je ne sais pas. Ce n'est pas évident. Il y a plein de façons. On peut jouer comme ça, comme ça, et ensuite continuer de mettre la pression sur ces pierres. Et plus Noir va pousser, plus il va menacer un Geta ici. Donc voilà, on peut laisser ça comme ça. On peut ne pas faire cet Atari. On peut aussi se dire, écoute, moi, j'adore faire des Atari qui font des angles vides. Ça, c'est une possibilité aussi. Et après, on attache. Oui, je pensais à ce coup-là. Tu pensais ? C'est bien. Mais j'y pensais en premier. Mais ce n'est peut-être pas... C'est bien aussi. Non, mais c'est bien parce qu'en plus, tu peux sonder la réponse de l'autre. Peut-être que tu préféreras un autre Atari ou pas du tout Atari s'il répond autrement. Donc ici, je pense que... Bon, peut-être qu'on a envie de drive comme ça. Je ne sais pas. pour déchirer et descendre ici. Et du coup, là, ça rend ça et un Satsang Mihai et là, blanc n'est pas très bien. En tout cas, sortir la pierre ici, ce n'est pas recommandé. Souvent, blanc, il joue ici et noir joue ici pour être bien vivant et blanc a fait son truc. Voilà. Donc, moralité, le premier qui va dans le Tobi est content parce qu'il crée deux faiblesses. Du coup, en haut... Donc, moralité, le 17. Ça laisse noir faire le... Voilà. C'est ça. Et du coup, il faut protéger les deux et ce n'est pas évident. Il n'y a que celui-là qui marche mais du coup, on est bien bien enfermé. Ouais. C'est juste un avis. Voilà. non, ce n'est pas ça. Alors, il y a un truc que je ne t'ai pas montré sur le Takamoku. Des fois, il y a le mec qui joue ici et en fait, en gros, avec blanc, au lieu de faire le nobi qui détruit tout parce qu'on joue C16 quand il n'y a pas d'élice. Donc, le nobi ne détruit pas tout, il ne détruit rien. Le truc, on joue ici et il faut avoir le Chicho. Et donc, le Chicho, c'est... Non, on n'est pas obligé d'avoir le Chicho, pardon. On peut jouer ça comme ça parce qu'on prend un Ponouki dans le coin donc c'est très bien. Et on prend toujours la pierre qu'on nous donne au go. On coupe du côté qu'on ne veut pas et on prend toujours la pierre qu'on nous donne. Donc, si tu veux C16, tu vas couper de ce côté et l'autre va toujours prendre la pierre. Il ne va jamais connecter comme ça. Sinon, c'est un très, très bon échange pour noir. Donc, voilà. Quand on donne un Ponouki, prends-le. Ne connecte pas même si tu penses que ça tue tout même pour aucune raison. Ok. Du coup, ça, ça existe. Et puis, donc, du coup, quand il y a ça, par exemple, donc la pierre ici en E16, elle est bien positionnée et si elle était ici, elle serait mal positionnée. Voilà. Si ça faisait une ligne comme ça, eh bien, en fait, la pierre en E15, il n'y en a pas besoin parce que le shisho existe sans la pierre en E15. D'accord ? Ok. Bon, du coup, du coup, on retourne à nos moutons. Pouf, pouf, il faut trouver le tesouji. Il faut peut-être... Un petit souji qui revient à ce genre de forme que tu as montré. Ah ah ! Donc, j'essaie de voir comment construire cette forme. Du coup, ça serait C15. Yes ! Bien joué ! C'est celui-là. Comme ça, on revient à la position où la pierre n'est pas utile pour le shisho. Hum. Ok. Mais tu vas me dire oui, mais attends, tu vas montrer qu'une variation. En fait, je ne suis pas obligé de te montrer les variations. Tu fais tout. Tout est forcé et tout est bon pour toi. Donc, là, tu feras ça avec blanc. Tu seras content. Tu prends toujours la pierre qu'on te donne. Donc, le coin, tout à l'heure, tu es content en Ponouki. Là, tu es content aussi. Ok. Et puis, quand il descend, tu coupes et après, tu suis le flot des pierres et tu es content tout le temps aussi. Donc, par exemple, il fait ça et il prend la pierre. il prend cette pierre. S'il connecte, tu es content de prendre les deux pierres. Et puis, s'il prend la pierre, tu es content de prendre ça en chichot. Et s'il connecte, tu es content de prendre les deux pierres. Voilà. Donc, toutes les variations sont bonnes pour toi. Tu n'as rien besoin de... Enfin, tu ne retiens même pas les trucs. Tu retiens juste le clamp et après, tout va bien. Ok ? Ok. Donc, ça, c'est... Ça, ça marche n'importe où, pas que dans le coin, du coup, en fait, non ? Cette forme-là, elle est... Elle arrive souvent, Ça s'appelle Asamitsuke en japonais. Nous, on appelle ça, on prend le terme anglais, le clamp. Oui. Le clamp, voilà. Ça marche dans plein de situations, au Yose, dans les Tsumé-Go. Mais ici, dans la particularité du Takamoku, c'est que vraiment, on le rend inutile. Parce que c'est le premier coup qu'il a posé et à la fin, c'est celui qui sert le moins. Oui. Ok. Donc, ça, c'est la technique. En plus, le petit bonus, je ne te l'ai pas dit, mais voilà, quand tu joues C-17 pour rentrer et faire le nobi de tout à l'heure, s'il joue là, qu'est-ce que tu joues ? Pareil, du coup, tu joues le camp aussi. Voilà. Donc, en fait, tu le joues des deux côtés. Tu le joues là et tu le joues aussi quand tu es d'abord au Sansan. Donc, c'est très pratique. Tu n'as rien besoin de retenir. Tout marche. Tout est bon pour toi. Ok ? Ok. Bon, voilà. Du coup, tu n'as plus peur du Takaboku, on passe aux parties. Alors, donc voilà, tac, tac. Ok. Alors, tu as pris le coin, tu fais de l'influence. Tu peux, le coup, E4, c'est toujours pour faire de l'influence. Donc, à la fin, souvent, ça va faire ça et ça. Si tu penses que ça te plaît, tu peux jouer comme ça. Si tu trouves que blanc a pris trop de points et tu ne sauras pas comment utiliser K4, dans ce cas-là, tu vas plutôt approcher bas pour empêcher le Chimari et suivant sa réponse, tu réponds ou pas. Donc, en fait, approcher bas, c'est juste empêcher le Chimari. Donc, s'il joue là, tu réponds, bien sûr. Tu ne laisses jamais la gueule du tigre. Tu t'étends et puis voilà. Qu'est-ce qui t'embêterait là, plutôt ? Pense toujours au coup qui embête. C'est la pince, voilà. Alors, quelle pince ? Par laquelle ? C'est G3, quoi. G3, yes. La plus sévère, parce que c'est la plus petite. Parce que blanc est déjà assez fort de l'autre côté. C'est ça, ouais. Alors, il y a plusieurs options. Donc, sur G3, tu peux jouer le Tsuke au Sansan. C'est jamais mauvais le Sansan. Le Tobi, le Kemara et puis le Tenuki aussi. Tenuki, pas mal des fois parce que, quand l'autre, il joue ici, t'as encore un coût pour pouvoir vivre dans le coin. C'est quoi ? Pour vivre dans le coin ? Ben, le Sansan, non ? Par réflexe ? Tiens, on connaît cette forme, non ? Oui. C'est quoi ? C'est le... C'est lui qui joue en premier en milieu des deux. Enfin, je sais pas si c'est un nom, cette Tobi. Ouais, j'ai pas trouvé de nom, j'ai dit quand deux Tobi se font face, ouais. Ok, ouais, deux Tobi. Ouais, là, c'est Kaka. On est tout coupé, on a trop de faiblesse et lui, pas du tout. Alors, attends, je te pose une autre question, si tu veux. Je te pose cette question-là. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qu'il peut faire à moi ? Est-ce qu'il peut couper en M6 ? Yes, voilà, il y a plusieurs options. donc M16, on peut regarder M17, on peut regarder ça et ça aussi. Ouais. Ok ? Je pense que c'est important qu'on regarde ça parce que ça arrive très souvent qu'il y ait cette forme quand soit tu viens en M17, soit quelqu'un vient en M17 parce que toi, t'as joué K16. Ouais. Ça, maintenant, tu sais. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait ? L17 ? Yes, on joue en premier et on est content. Ok. Ouais. Ensuite, B, ça fait quoi comme forme ? Ça fait presque année à tête de deux pierres. Voilà, on peut même dire que ça fait parce que même année, c'est douloureux. Ça a une répercussion, toujours les mauvaises formes. Ça snowball un peu parce que là, ça fait un œil d'éléphant et puis un qui m'a déchiré. Ouais, ouais, ça, je me suis dit que c'était pas le bon truc. J'avais lu ça en me disant si la pierre Q16 était en Q17, ça aurait été mieux. Ouais, pour connecter au moins. Mais là, ça éclate le coin. Yes. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Donc toi, t'as proposé N16, ok ? Donc, N16 comme ça pour couper, j'imagine. C'est ça ? Enfin, en tout cas, menacer de couper comme ça ? Ouais. Alors, il vaut mieux éviter ce genre de séquence quand on push, parce qu'on va donner un Ponouki pour ensuite redonner un dos de tortue. Ah ouais, non. On fait rien et tout. Je m'étais dit qu'il y avait peut-être quelque chose avec le fait qu'il y ait déjà Q16, mais en fait, non. C'est trop noir. Et tu te rappelles combien ça vaut un Ponouki et un dos de tortue, juste ? Un Ponouki, c'est 30 points. Ouais. Et dos de tortue, donc deux pierres captures. Je sais pas. 60. 60, voilà, c'est le double. 60 points. Donc, vaut mieux pas en laisser. Ok, donc on est obligé de connecter et là, la question, c'est est-ce que Blanc peut doubler année ou pas ? C'est ça la vraie question. Alors, j'ai l'impression que oui. Oui. J'ai pas lu jusqu'au bout. Parce que là, si tu fais le J16. Attends, est-ce que je branche mon ordi parce que je suis plus en batterie. Oui. j'ai pas lu. donc J16, J16, ensuite ici. Ah oui, celui-là. j'avais pas lu. Ah pardon, oui, tu lisais le comme ça, oui. Ouais, j'avais essayé de regarder ça. Alors, qu'est-ce qu'il se passe là ? Tu fais K18. K18, il va ramper. Alors, on peut pas le haner, donc on est obligé de jouer là. Et là, on peut même pas le haner non plus. Ah oui, donc si on est comme ça, voilà, là, ça fait 4 contre 2, donc ça va pour blanc. OK ? Sinon, si on joue comme ça, comme tout à l'heure, tu te rappelles, on ne fait pas la tari pour essayer de garder celui qui fait angle vide. Ouais. Donc on va directement jouer le haner en dessous. Et puis l'autre, pareil, il veut pas laisser la tari angle vide. C'est une bataille des esprits, donc il va plutôt connecter. Puis on va jouer le lobby, qui en plus se connecte presque à D17, mais quand même, c'est vachement douloureux qu'il y ait ça de Sente. Donc en fait, blanc n'est pas vraiment coupé parce qu'il a toujours la possibilité, même quand noir joue A, de jouer un co en B. Il y a le sandsanne d'eau verte, la pierre peut être capturée si il veut. Voilà. On peut même jouer là, par exemple, pour dire, si tu sortes à pire, je vais au sandsanne, je suis vivant, quoi. Donc, un peu embêtant tout ça. Ouais. Si blanc peut jouer double année, c'est embêtant. Du coup, N16, c'est peut-être pas un bon coup parce qu'imagine, on enlève N16, N17, juste l'échange. D'accord ? Maintenant, quand on fera la tari, là, ça va. Ouais. Parce que c'est 2 contre 3. D'accord ? Ouais. Donc peut-être qu'on veut avoir cette forme-là, mais sans jouer N16. Mais comment on peut faire ? Alors, je sais qu'avec D, il y a plein de séquences. Il y a peut-être qu'une qui revient à ça. Oui. Tu sais qu'il y a 2 chichos. Très bien. Tu connais ça. Bon, on va revoir vite fait. Mais ouais, je crois que c'est la seule séquence que je connais de cette forme-là. Ok. Justement, j'étais intéressé de voir les autres. Donc, quand ils jouent N16, on a la liberté en N17, ce qui n'était pas le cas de tout à l'heure. Tout à l'heure, on était comme ça. Donc, on a une liberté de plus. Une liberté au go, c'est énorme. Du coup, il ne peut pas tout blaner parce que là, on va pouvoir capturer. Ok. Donc, il va devoir juste jouer de Nobi. Et là, on peut se permettre de même jouer Tobi et tout va bien. Ok ? Ok. Bon. Donc, ça, c'est dans le cas où Blanc joue ici. Mais Blanc peut jouer ici. Voilà. Si, alors, tu m'as dit 2 chichos. Il faut avoir les 2 chichos, je crois, pour pouvoir jouer ça. Alors, il faut avoir les 2 chichos pour pouvoir jouer L16, c'est ça ? Ouais, j'aurais dit. Ok. Ok. Oui, parce qu'en fait, c'est Blanc qui va choisir le chichos qu'il te donne. C'est ça. Il va te donner celui que tu n'as pas. Donc là, si tu n'as pas celui-là, il va te le donner. Donc, tu as intérêt à avoir celui-là. Bien sûr, je fais l'échange forçant là. C'est pour dire, il n'y a pas de coups en début de partie. D'accord. Il n'y a tellement pas de menaces de coups en début de partie que souvent, on dit même, tu fermes les yeux. Peu importe sa menace, tu vas connecter, en dur. Et toutes les formes sont déchirées. Enfin, toi, tu as une énorme épée. C'est trop bien. Donc, l'autre va toujours connecter, souvent. Bon, après, en partie pro, ils sont tellement forts qu'ils trouvent des menaces qui n'existent pas. Et donc, voilà. Il faut ce chichot-là. Et puis, l'autre chichot, c'est quand Blanc connecte, Noir a ce chichot ici. Et là aussi, c'est bon pour Noir parce qu'il fait toute l'influence. Et en plus de ça, il y a encore le fardeau de N18 en co plus tard. si Blanc doit jouer là, c'est-à-dire qu'il a fait presque un peu nookie en centé, donc 30 points fois 2, centé, donc 60 points. Donc, pas content, le Blanc, pas content. Donc, on peut jouer là que si on a les deux chichots et du coup, Blanc ne pourra pas nous donner un des deux chichots et jouera ici. Voilà. Mais si on n'a pas un des deux chichots, eh bien, on est obligé de jouer l'autre coup. Et l'autre coup, c'est quoi ? Eh bien, peut-être que c'est... Voilà. Donc, c'est C. Et puis du coup, après, il peut se passer soit ça, qui est une bonne forme pour Noir quand même, bien solide. En plus, on peut tuer cette invasion plus tard. Et puis, sinon, Blanc peut connecter aussi. Et Année, et ensuite, Noir, essaye de se connecter. Alors, comment on connecte ici ? Comment on connecte avec le coin, tu vas dire ? Ouais. Ouais, comme ça, il n'y a pas de Yossé des deux côtés. Ça fait plein de points. Eh bien, le clamp, non ? Eh oui, tu me disais, Mathieu, ça arrive souvent, les clampes ? Oui, oui, tout à fait. Ça arrive pour faire plein de points ou pour couper. Et donc là, c'est bon pour Noir. Bon, après, bien sûr, il y a un Tesuji. Oh là là, c'est joli. Allez, tu veux chercher le Tesuji et je vais faire un petit café ? Ça marche. Ok, à toutes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Heureux. Alors ? J'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé, j'ai secoué la bassine, il n'y avait pas d'or dedans. Je sais pas, j'essaie de regarder ce qui se passait après O18 ou N18, mais... D'accord. Ah oui, comme ça et tout. En fait, l'idée ici, si on pouvait poser des pierres un peu n'importe comment, ce serait que quand Blanc joue là, eh bien, ça fait un double Atari entre ces deux pierres. Comme ça, à double Atari, on aura forcément un Ponouki. Comment on a... avec une pierre supplémentaire, on pourrait faire un double Atari et ces pierres il faudrait qu'elles soient où ? Imaginons que tu peux jouer deux fois, d'accord ? Oui, donc il faudrait jouer Q15 et Q17. Q15 et Q17 et là, on arrive au double Atari. Bien vu ! Bon, du coup, qu'est-ce qu'on joue ? Eh bien... Q17 ? Alors voilà, c'est les pires qu'on avait rajouté. On a rajouté Q17 et Q15. On teste Q17, comme ça, on leur a en avance. Alors, il va peut-être Atari et on n'a pas beaucoup de suites. Peut-être on peut le vivre dans le coin, mais c'est un peu chaud. Ça pue, ça pue, ça pue. Dommage. Donc, il faut l'empêcher de faire cet Atari-là. Donc, P16. P16. Alors, on se rappelle tout à l'heure, on a rajouté deux pierres pour faire le double Atari. C'était Q17 et... Et Q15. Ah ! Si on fait P16 et qu'il joue ici, il connecte. Ouais. Malheureusement, on ne peut pas poser deux pierres de suite. Mais en fait, il faudrait faire un échange qui soit saineté, comme ça, on a posé la pierre. Donc, du coup, on joue... Ouais. On joue quoi ? Ouais. Il faut trouver un autre coup. Le dernier qui reste, c'était... Je ne sais pas. Le dernier qui reste, c'est Q15. Voilà. Q15. Très pratique, Q15. Parce que... Ah, c'est Sente, oui. Pour ça. On aura placé la pierre. On n'aura pas joué deux fois de suite, mais on aura placé la pierre. Et maintenant, on peut jouer le double Atari. Ah ouais. D'où... On détruit tout le coin. C'est joli, hein ? C'était Gouli qui avait trouvé ça. C'est un 9P chinois. Très fort. Donc, bon, après, en fait, on s'est rendu compte que ça, c'est trop bon pour Noir quand même parce que le fait que le mur de blanc ne serve à rien et on a toujours le coin et blanc n'est pas vivant de l'autre côté. Pas évident. Mais voilà, c'est joli quand même. Ouais, si Noir répond, c'est pas mal. Yes. Bon, en tout cas, il peut se passer plein de choses, en tout cas, sur ça, mais la moralité, c'est que E, B, A, c'est pas bon et C et D, c'est bon. D, on peut le jouer que quand on a les deux chichos, sinon on joue C. Ok. Donc, on revient au tout début et là, qu'est-ce qu'il joue, Noir ? Alors, il n'a pas les deux chichos. Donc, il joue D3. D'accord, D3 et puis après, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, il est vivant. bien sûr, ça, ce sera Sente, donc c'est un petit coin, mais c'est sympa. Ok, et il n'a pas les deux chichos. Alors, montre-moi quel chichos il n'a pas. Ah. Attends, je me suis trompé. Mais si, il a les deux. Ah. Non, mais en fait, je ne sais pas, je me suis confondu. Voilà, donc en fait, quand tu approches ici, déjà, tu dois avoir lu les deux chichos. Parce que tu te dis, si, il joue là et est-ce que je peux Tenuki ? Ça, tu t'es prévu déjà. Et en plus, avec les deux chichos, tu as lu toutes les pierres, donc tu as augmenté ta lecture, etc. Bon, ouais, du coup, il peut jouer là. Il y a le chichos là, ça va, il tombe. Et puis, de l'autre côté, ça va aussi. Là, ça va. On peut même forcer si on est un peu gris et de toute façon, il connectera. Ok, donc, il est obligé de jouer au-dessus et c'est bien parce que par rapport au nobi, là, on a deux faiblesses chez blanc. Donc, lui, il va plutôt défendre ça pour empêcher le kema déchiré. Nous, on va jouer au Sansan, c'est le plus gros coup du go. Et puis là, blanc doit jouer un coup. Qu'est-ce qu'il doit jouer ? Il doit protéger une de ses couples. Oui. Donc, je dirais C5. C5. Quand on a une faiblesse, on connecte. Très bien. Ensuite, le noir va peut-être jouer ailleurs. Donc, si je joue ailleurs, il faut regarder le statut de ça. quand il avance et fait année, il y a déjà une possibilité de co. Mais un co, c'est toujours plus petit que ça n'y paraît. Parce que celui qui gagne le co va pouvoir jouer deux coups à l'extérieur. Donc, noir est assez content que ce co-là existe. Si blanc doit faire une menace, par exemple, il va y répondre. Il ne va pas avoir peur. Et par contre, s'il joue deux coups, finalement, le co paraît plus petit avec tous nos coups qu'on a rajoutés. Donc, souvent, on dit un co, ça vaut deux tiers de sa propre valeur. Et donc, chaque menace, tu dois essayer de faire à peu près deux tiers de sa valeur. Bon, voilà. C'est juste pour les mathématiciens. Je ne savais pas ça. Mais voilà, c'est parce qu'en fait, il y a deux coups sur les trois qui sont joués à l'extérieur. Bon, et du coup, noir joue et vie, du coup, s'il connecte. Enfin, j'espère, je ne sais pas. C'est petit, mais... Mais costaud. Mais j'aurais envie de faire à deux. À deux, très très bon coup. C'est là où on a le plus d'espace vital. L'autre, pour tuer, ça ne marche jamais de jouer des points vitaux. Il faut toujours réduire et ensuite... Et là, on n'a pas moyen de tuer, je crois. Si, pardon, tout à fait. Non, pardon, pas du tout. Attends. Non, je craque. On ne peut pas, là. On ne peut rien faire, malheureusement. Parce que le truc embêtant, c'est peut-être C1 pour menacer de jouer E1 après. Noir, c'est tout à fait. Alors, Noir, il peut répondre ici. Dans ce cas-là, si on joue ici, on peut peut-être pas faire un coup, mais écraser. Ce qui est une technique assez sympa. Si, du coup, il connaît ça, il va jouer comme ça et ça va être C'est qui ? C'est qui ? C'est vivant. Et puis aussi, peut-être, on peut envisager ce coup de façon à pouvoir faire deux yeux de cette façon et puis deux yeux de cette façon aussi. Donc, ça va. Par contre, si jamais c'est comme ça, que peut jouer blanc. Il faut faire un peu de tsumégo, c'est le plus important parce qu'on fait des trucs jolis avec des théories modernes mais en fait, on se fait tuer partout. Voilà. La lecture, c'est mieux. Je pense que le Hane apporte la mort. Le Hane apporte la mort. E1. Ensuite, pour jouer la tari, j'imagine. Ouais. Donc, lui, il va prendre et puis ensuite... Il joue là, on joue là, c'est deux yeux. Ouais, ouais, ça ne marche pas. Et là, c'est deux yeux aussi. OK. Ouais. Donc, petite technique pour les tsumégo, tu fais tout le temps ce que tu fais là. C'est-à-dire, tu penses au coup le plus logique qui est pour tuer. Donc, E1, c'est le coup le plus logique pour tuer. Ensuite, tu lis et tu vois que ça ne marche pas. Et donc, tu joues la réponse à ton coup le plus logique. Donc, c'était quoi la réponse à ton coup le plus logique ? D1. Ouais, tu joues D1 direct. Ça s'appelle 1, 2, 3, Reading. C'est une scène qui a dit le nom. Je ne sais pas comment le traduire en français, donc je vais dire ça comme ça avec mon super accident des grosses. Et du coup, maintenant, tu voulais jouer C2 pour faire la tari après ton année. Là, tu peux aussi jouer C2. Mais cette fois, il a un problème de liberté. Et de ce côté, on va pouvoir apprendre aussi. D'accord ? Donc, attention à ce genre de forme. Si la liberté est bloquée, ça marche. Mais par contre, si la liberté n'est pas bloquée, on peut à tari. Donc, tout va bien. Ok. Bon. Eh bien, du coup, ça, c'est bon pour Noir. Parce que Noir est vivant à la fin grâce à ton coup en A2. Et du coup, on a pu jouer Odisselle gratuit. Donc, ce n'est pas logique. Du coup, Blanc veut que Noir vive en gothé. Pour au moins prendre le CMT. C'était son coin à la base. En plus, il avait trois pierres. Il y avait trois pierres contre une pierre. Ce n'est pas juste. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, au lieu de connecter en C5, j'ai l'impression que le Hané, ça laisse vraiment beaucoup trop de coupes donc j'aurais envie de faire B4. Donc, le Hané, oui. Bon, là, il va vivre en gothé mais on lui a donné une pierre. Une pierre, c'est un œil. Un œil, c'est vivant. On n'aime pas que les groupes soient vivants. On aime bien qu'ils vivent mais en jouant chez eux, en faisant des points vitaux. On ne va pas leur donner la vie si facilement. Donc, B4, c'est le coup le plus agressif parce que ça menace même de sauter dans le coin. Il va jouer ici. Par contre, qu'est-ce qu'on fait là ? Là, il faut protéger, non ? Oui. Parce que là, ça devient... C5, ça pue si c'est Noir qui le joue. Là, c'est la fin de la partie. Donc, il faut protéger Galutique. Et puis ensuite, Noir va vivre. Donc, comment tu fais pour vivre ? A3 peut-être ? A3 pour vivre ? OK. Donc, c'est un coup qui agrandit l'espace vital. Par contre, c'est un coup de première ligne. Moi, je n'aime pas trop les coups de première ligne. On aime toujours un coup la ligne au-dessus de celui qu'on voudrait. Donc là, tu dis un coup de première ligne. Si tu trouves un coup de deuxième, il vaut mieux jouer un coup de deuxième. Ouais, donc F2. Et pareil pour deuxième et troisième. Oui, F2. F2, sa vie, tranquille, etc. Mais c'était une question piège. En fait, Noir peut-être qui ? Il est déjà vivant. Qu'est-ce que c'est que cette forme, là ? Ah, c'est justement une forme qui m'intéresse. C'était une de mes questions, là. Ah bah, écoute. La forme 8, rectangle en 8, là, oui. Finalement, on y arrivait par un autre moyen. qui est très bien, très bien. Bon, eh bah alors, qu'est-ce que c'est ? Bah oui, c'est ta question, donc t'as peut-être pas la réponse, mais à ton avis, ton instinct te dit quoi ? Bah, j'ai l'impression qu'avec la liberté en F3, c'est bon, c'est vivant. Mais que sans cette liberté, c'est... Je sais pas ce que c'est. Ok. Alors, prendre un petit peu le temps de lire ce truc, mais peut-être que t'as raison. Je crois que t'as raison, hein. j'ai... C'est par rapport... Dans la partie, dans une des parties, je sais plus laquelle, mais je me suis retrouvé avec cette position-là. Enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et sans liberté extérieure, avec juste 8, voire un rectangle de 2 par 4 dans le coin, comme ça, ça finissait en séquie. D'accord. Mais finalement, du coup, c'était pas... Alors, séquie, je sais pas. C'est vivant. Faut bien se rappeler ça. Faut pas être déçu que ce soit un séquie. Des fois, en plus, t'as les séquies sentées. Trop bien. Vivant en sentées, c'est cool. Donc, c'est... Bon, des points. Et puis, en plus, enlever les points d'un séquie, souvent, c'est goté, donc ça vaut les points purs. Ça se joue assez tard dans la partie. Donc, séquie, c'est très bien. Je sais que ça m'avait pas plu parce que j'avais perdu la... Enfin, ça faisait genre 5 points dans le coin que j'avais plu parce que c'était devenu un séquie et que je perdais à cause de ça. Ah, et tu t'es jamais fait buter dans cette forme ? Je crois que je suis toujours arrivé au même, c'est qui ? Enfin, dans le souvenir que j'ai. Je peux te donner le contrôle et tu nous montres la séquence qui est arrivée ou une des séquences qui est arrivée. Alors, du coup, c'était sans le... C'est moi qui ai le contrôle, là ? Oui. Ouais. Alors, c'était avec la... Sans la liberté, là. Et alors, ce qui est arrivé... Ah, mais attends, est-ce que c'était ça ? Alors, bon, je vais le droit rejouer ailleurs. Je crois que ça devait être ça. Attends. C'était ça. Alors, c'était pas exactement cette position, en fait. Ah, je crois savoir laquelle tu me dis. Je peux essayer de prendre le contrôle ? Euh, ouais. Est-ce que tu serais pas en train de parler de ça ? Ou pas du tout ? Si, 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 c'est ça, en fait. c'est ça ? Ah bon ? Ouais, c'est peut-être bien ça. D'accord, avec du tout ça. Ah, je sais plus. Ah, quoi que. Le doute. Bon, écoute, on parle de celle-là, parce que celle-là, elle arrive souvent. D'accord ? Ouais, ouais, ouais. Et si on retrouve... Donc, ici, cette forme-là, elle est vivante, en fait. On dit qu'elle est vivante. c'est, en fait, un statut bizarre. Il s'appelle le co de Milan. T'as déjà entendu parler de ça ? Ah, oui, 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 oui. Ah, tout à fait. co de Milan, pourquoi ? Parce que ça prend 1000 ans à faire un co. Du coup, ça vaut pas le coup. Donc, par exemple, tu joues ailleurs parce que tu dis que t'es vivant. Et, oh, d'ailleurs, juste un petit tips, extension 4, c'est toujours trop cool. D'accord ? Joues tout le temps avec extension 4. On vient voir, avec les extensions 3, le mec, il rentre tout le temps avec les doubles chichos, machin, etc. Bon, bah, très bien. S'il veut rentrer, autant que ce soit 4. C'est trop cool. Tu verras, ça marche. Alors, donc, en bas, on veut, on dit, on est vivant. Donc, lui, il va nous tuer. Le coup le plus sévère, à ton avis, pour tuer, c'est quoi ? Pour enlever l'espace vital et menacer de se connecter aussi, comme ça, c'est les années, quoi. donc les années, voilà, pour réduire. Alors, si, par exemple, il joue ici, ça peut être un peu risqué. Même ça, là aussi, ça peut être risqué. Après, tout dépend si ça, c'est SNT ou pas. Sinon, ici, c'est un snapback. Voilà, donc, tuer ce truc, c'est vachement dur, en fait. Comparé à la grande gueule de cochon qu'on a vu l'autre fois, qui, elle, est plus facile, parce qu'il y a une fête, là, il y a une pierre en E3, en E pour blanc. Donc là, en fait, on va plutôt jouer B2 pour dire, comme ça, au moins, je me connecte par en dessous. Voilà, et s'il joue à nez, je vais essayer de faire une forme morte là-dedans. Donc la technique, c'est de avancer ici. Et là, noir doit faire le code Milan. Alors, à ton avis, comment il fait le code Milan ? Ah oui. Et alors, je pense qu'il fait B1. Oui, tout à fait. Donc lui, il répond. Et ensuite, Et ensuite, il descend en E1. Bien joué ! Il ne fait pas D1, parce que D1, ce serait un code direct. Celui qui gagne, gagne direct. Par contre, E1, ce n'est pas un code direct, c'est un code Milan. Donc, pourquoi Milan ? Parce que, si blanc veut lancer le code, il va devoir jouer là, on va jouer ailleurs, il va devoir jouer là, on va jouer ailleurs, il va devoir jouer là, et on va être le premier à prendre le code. Donc, ce n'est jamais vraiment intéressant pour blanc de faire ce code. Du coup, souvent, dans les parties, ça va se finir dans un séki. C'est pour ça que quand tu me dis séki tout à l'heure, je me suis dit, ah bah, c'est peut-être ça. Peut-être pas, mais en tout cas, à la fin, ça fait souvent séki. Ok ? Ok. Ça, c'est le code Milan. Mais par contre, tu as un super instinct, parce que tu as dit, mais quand il y a la liberté supplémentaire, c'est vivant. Mais probablement, enfin, je ne pense pas que tu connais la séquence parce qu'elle est quand même assez bizarre, mais oui, tu as raison. Avec ces libertés-là, le noir est totalement vivant, donc sans co-potentiel, même s'il prenait Milan. Et donc, on refait pareil, sauf que là, le noir va jouer un Tetsuji. Ça va te dire un coup un peu bizarre, quoi. Quand je dis Tetsuji, c'est souvent un coup bizarre. Et du coup, je cherche les coups bizarres, donc j'ai envie de faire C1. Oui, c'est bizarre, mais ça sent bon, c'est sympa. Ça enlève une liberté. Ça enlève une liberté, en plus. Les coups comme ça, bizarres, ou inconnus, enfin en tout cas aveugles, on appelle ça des points aveugles, c'est-à-dire, on n'y pense pas. On n'y pense qu'en dernier. En fait, on pense à tout, sauf ça, et c'est pour ça qu'on appelle ça un point aveugle. Et après, on y pense et on voit que rien ne marche sauf ça. Donc, c'est le bon coup. Et il y a des joueurs qui, quand ils ont fait des Tsumé Go en Chine, ils ont beaucoup, beaucoup étudié ça. Et puis du coup, ils pensent plus au point aveugle en premier. Donc voilà. Là, tu as un bon instinct de point aveugle. Bien joué. Donc, si Blanche joue ici, tu recules. et ça, c'est quoi le statut ? C'est qui ? C'est qui ? Donc, c'est vivant. Ouais. OK ? Et puis, du coup, il peut essayer ça. Ça, c'est intéressant parce que si Noir bloque et que Blanche joue ici, ça va faire œil contre pas d'œil. Donc, à un moment, quand toutes les libertés seront bouchées, Noir ne pourra plus approcher en... Ouais. En D2. En D2, ouais. Et donc, par contre, si Noir veut jouer en D2 très vite, tu fais forme en 5 et c'est mort. Ouais. Donc, pour exécuter notre Tessouji, qu'est-ce qu'on fait avec Noir ? Euh... B1, B1, ouais. B1, voilà. C'est un point aveugle parce que c'est un auto-Atari. Donc, on n'y pense jamais mais en fait, quand il prend, on reprend. Ouais. Et quand il veut se connecter, parce qu'on a la liberté en F3, on peut Atari. Ah oui, parce que si on n'avait pas, on s'était un auto-Atari. Voilà. C'est ça. D'accord ? Donc, très bon instinct, Kayvan. Ah oui, c'est pas du tout cette séquence que je connaissais. Bah oui, mais voilà. Tu l'as trouvé quand même. Donc, c'est quand même t'as des prédispositions. C'est bien. Bon. J'ai de la chance. Souvent, on étudie plein de séquences comme ça. Alors, t'as vu, mon cours est un peu flexible parce que, en fait, je te dis, on commande trois parties et finalement, pas du tout. Non, mais c'est très bien. Ok. Je vois sur quoi tu pêches et ensuite, j'adapte et je digresse sur ça et voilà. Donc, les trois parties, on commentera une prochaine fois. Ouais, bien sûr, pas de problème. C'est super parce que c'est vraiment, je pense, des trucs de base où j'en... Comme j'ai appris surtout tout seul ou avec des bouquins, les trucs de base, j'en ai retenu certains mais je connais pas du tout toutes les variations comme l'invasion dans l'espace de Troyes. Je connaissais les doubles années mais je savais pas le Nobi, par exemple, c'était hors de mon radar de coup possible. D'accord, d'accord. Je pense que j'ai juste bien posé les bases sur des exemples comme ça, c'est exactement ce qui me prouve. Bon bah cool. Très bien. Très bien, je suis content et puis... Oui ? Pardon, juste sur cette forme-là, je crois que j'ai retrouvé ce qui est arrivé dans la partie, la seule différence qu'il y avait, c'est qu'il y avait eu l'échange A3, A4. Enfin non, alors A3 pour Noir. Ah. Tu vois, voilà. Il n'y avait plus la liberté en F3. Ah, et à la fin, c'était comme ça. Ouais, c'était ça et là, blanc a joué B, voilà. Et genre, vous avez fait un truc comme ça. Voilà, ouais, c'est ça. Et là, j'ai fait mais en fait, c'est qui ? D'accord, ah oui, alors ça, c'est beaucoup plus simple, rajoute un coup. Ouais, mais donc là, si tu rajoutes pas un coup, est-ce que forcément c'est qui ? Parce que du coup, moi, j'ai répondu, je sais pas si j'ai fait la meilleure réponse, quoi. En fait, tu voudrais écraser ici, mais tu peux pas parce que toutes les libertés sont bouchées. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais, t'as tout le temps, enfin, c'est à la fin de la partie que tu rajoutes un coup. Ici, tu peux encore écraser, je pense. Hop, 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 hop. Ouais. Alors, je regarde juste si je te raconte pas de conneries parce que si, il faut deux libres, il faut deux libres, pardon, parce que en fait, tu peux pas écraser de ce côté. en fait, c'est à deux... C'est blanc qui choisit le côté. Ouais. Donc là, ça va faire un coup. D'accord, d'accord. Euh, attends. Ouais, si, si. Ah non, attends, 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 attends. Si tu fais le séquie de tout à l'heure, tu peux l'écraser. Voilà, là, voilà, ouais. Bon, en tout cas, rajoute un coup. Ok, donc ça, c'est le truc qu'il faut rajouter un coup. Ok. Donc, souvent, on étudie plein de séquences comme ça, plein de variations et tout, et on oublie la question principale. La question principale, c'était quoi ? C'était que Noir a Tenuki une fois. Ouais. Donc, Blanc a chapeauté et Noir a vécu dans le coin. Noir a vécu dans le coin avec E2. Mais il a pu jouer un Tenuki en O17 avec la question piège. Donc, Noir était déjà vivant, en fait, ici. Et donc, il a pu jouer O17. Donc, c'est pas logique. C'est pas logique parce que, Blanc, maintenant, c'est lui qui a le Sente, mais Noir est vivant en bas. C'est au pire, c'est qui ou Côte-Milan ? Donc, Blanc, en lisant tout ça, en partant, eh bien, il va choisir un autre coup qui va lui permettre de au moins avoir le Sente, quoi. Au moins. Mais, oui. Mais donc, si c'est ni la connexion ni la descente, ça va être à la gueule du tigre, j'imagine. Voilà. B5. Yes. B5. Donc, si Noir joue ailleurs, c'est trop bien à la gueule du tigre parce que tu peux te doublaner et il est mort. Donc, il va descendre et ça, c'est la même forme que tout à l'heure, c'est Côte-Milan aussi. Enfin, il n'y a même pas B4, donc peut-être c'est plus confortable. En tout cas, ça va. Et puis, du coup, il peut jouer ailleurs. Donc là, Blanc a réussi son plan, il peut jouer ailleurs, donc ça va. Par contre, Noir peut décider de vivre en Sente en faisant l'Atari, ce qui n'est pas du tout recommandé. Le Sente ne vaut jamais ce qui s'est passé là comme échange. C'est un très, très mauvais échange, A pour B. Parce que là, Blanc va pouvoir prendre cette pierre en Sente, on va devoir jouer ici et plus tard, on va devoir jouer E1 aussi parce que sinon, il y a le Tesouji qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. D'accord ? Donc, tout ça, c'est des super damages parce que quand il joue ici et que Blanc joue ailleurs, plus tard, il peut envisager de pipe en A ou de clamp en B ou de coupe en C. C'est énorme, toute cette différence. Donc, le Sente ne vaut jamais tout ça. en règle générale, jouer Goté, ça permet de monter jusqu'à... Motoki le fait à 7 dam, mais en vrai, jusqu'à 1 dam, 3 dam, tu joues Goté tout le temps et c'est l'autre qui se fracasse contre tes Goté et lui, il prend le Sente mais il ne devrait pas... Il faut tout le temps jouer Goté. Ça paraît pas bon mais en fait, c'est super bon. La petite caricature, par exemple, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut jouer les couleurs gens. Peut-être que je te l'ai montré l'autre fois, je radote, attends. Tac, tac, comme ça. Ça, ça va, je ne t'ai pas montré ? Non, je ne crois pas. Ok, du coup, c'est à blanc de jouer. Qu'est-ce qu'il joue ? Il connecte. Il connecte, voilà, c'est ça. Bon, après, on a la use, c'est vrai que tu as envie de connecter. Il faut jouer Goté, en fait. Goté, c'est Sente, et Sente, c'est Goté. C'est l'inverse, en fait. Parce que si tu joues Sente, tu fais Atari, Atari, mauvais coup, puis en fait, tu as toujours ta faiblesse en 4S jouer Goté, ça veut dire combler ses faiblesses. Oui, c'est ça. Toujours pas de solide. Oui, solide. Et quand tu es solide, tu es libre. Quand tu es faible, tu n'es pas libre du tout. En fait, tu ne joues pas au Go, tu suis le Go de l'autre. Il te chasse et tout. Et donc, si tu connectes et qu'il connecte, tu es Goté, mais en fait, tu es Sente. Et puis, si tu connectes et qu'il prend le Sente, maintenant, tu peux aller dans sa faiblesse, mais toi, tu n'en as plus. Donc, dans tous les cas, c'est bon pour toi. Donc, c'est ça en fait. Il faut toujours essayer de jouer Goté. Mais le Sente a vachement d'importance aussi, parce que si tu joues des coups Goté qui ne sont pas bons comme celui-là, tu perds le Sente alors que tu ne devrais pas. Donc, avoir le Sente, c'est important, mais les coups Sente, d'accord ? C'est bizarre, je sais, mais voilà, ce coup Sente est très mauvais. Oui, mais je comprends. Il ne faut pas jouer les... En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut jouer solide et laisser le maximum de faiblesse chez l'adversaire, pas lui donner des coups qui vont le rendre solide aussi. J'aurais pas pu mieux le dire. Exactement. C'est ça. Exactement. Très bien. Donc, moralité, la question de la question, c'était ça me fait chier s'il vient là ? Bah non, en fait, ça va, parce que tu peux Rotenuki et il peut jouer ici. Alors après, tu as des joueurs qui vont dire mais attends, les robots, ils adorent les coins. D3, c'est le coin. Dans ce cas-là, tu sors une fois et après, tu laisses. Tu laisses, mais tu peux aussi, par exemple, si tu fais ça et ça, c'est impossible à tuer comme pierre. Si tu fais Niken Tobi, c'est impossible à tuer comme pierre non plus. Donc, ces pierres sont pas vraiment faibles. T'as vu, c'est la même forme que tout à l'heure où il n'y a pas de coupe. Tout est lié. Et oui. J'aime bien cette forme-là. Ouais, c'est cool, tu vas plus loin et tu n'as pas de coupe. Chaque fois, je ne fais jamais des Niken Tobi parce que je me dis « Oh, je vais me faire couper ». C'est à partir d'un... Enfin, cette forme-là, elle arrive que dans cette forme-là. Donc, tu ne peux pas la jouer tout le temps. Si tu joues un Niken Tobi au centre avec juste une paupière et tout, ça ne marchera pas. Il y a un Obi qui... Parce que les Niken Tobi sans échange, tu sais, c'est vraiment horrible parce que ça se fait tsuké double année comme l'autre le veut. Il choisit le bon, il choisit celui qui a le chichot, je ne sais pas, mais voilà, il te coupe et t'es mal. Mais là, en l'occurrence, ça marche. Ok ! Bon, du coup, la pince, on s'en fout. Pareil ici, tu peux encore Tenuki parce que pareil, tu as les mêmes séquences à peu près avec le Warikomi. Donc, voilà. Et en plus, sur la petite pince, le petit bonus, c'est que des fois, tu peux même Tenuki une deuxième fois parce que tu auras un troisième coup à l'extérieur et tu prétends que la gueule du tigre ici est trop près de son extension. En fait, l'extension devrait être peut-être ici ou ici. Et là, c'est trop près, donc c'est surconcentré, donc toi, tu es content parce que tu as eu deux coins en trois coups. C'est rare. C'est sympa. Et en plus de ça, ça, on peut le tuer. On verra ça une prochaine fois. Ok ! Bon, eh bien, écoute, il est... ça fait une heure après qu'on fait ça. Peut-être qu'on peut regarder un petit peu la suite de la partie ? Ouais, ouais. Qu'est-ce que ça te dit ? 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 Ou d'accord. Ou d'accord. Solestine. Ah, extension 4 des deux côtés, bien joué ! J'aime bien ça. Ou il y aura de la J plus tard là-dedans. Ah, c'est pour le briseur de chez Chaux. Ouais. Le coquin. Ok. C'est bien, ça va point vite à les trois pierres. Je pense que là, c'est là où j'ai fait une erreur, je pense. Où ça ? Maintenant ? Non, non, c'était avant, là, sur le... Ah, d'accord, ok. Bon, je te laisse regarder, on en reparlera. Mais, ah oui, d'accord. D'accord. Donc, si tu joues ça, et ça, et ça, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est mort ? Je sais pas. En tout cas, là, c'est pas un oeil. Donc, blanc doit en trouver un autre. Bon, il va pas en trouver un ici. Du coup, il peut essayer là. Dans ce cas, tu peux jouer quoi ? G12. Yes. Et puis, Atari, comme on le voit. Voilà. Ah oui, c'est connect. Ok, donc, on peut regarder, du coup, ça. Merci. j'ai l'impression que ça marche. Je regarde, on peut juste pousser en H12, ça marche pas. Alors, il faut bien regarder, en fait, ici, peut-être que, si t'es fort à l'extérieur, ici, je sais pas si c'est vraiment le cas. Bah, t'as des faiblesses, mais peut-être que tout tient. Mais c'est chaud, quoi. Mais localement, tu peux tuer ce genre de forme. Ah ouais ? Et donc là, il faut forcément jouer F11, parce que s'il joue là, il fait un oeil. Voilà. Et ensuite ? Et ensuite, ah ouais, il y a un Atari là. Et faux z. Et faux z. Mais, il faut faire super gars, parce qu'en fait, il y a plein de faiblesses ici. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Et voilà. Ouais. Ça pue un peu quand même. Ça pue, ouais. Mais localement, ça peut mourir. Donc, ça veut dire que le statut de ça n'est pas confirmé. Donc, quand vous jouez à l'extérieur, là-bas, par exemple, toi, tu peux peut-être avoir ça Sente. Si t'as ça Sente et qu'il est obligé de jouer un truc genre ici, pour vivre, c'est vachement cool, non ? Ouais. Tu pourras jouer là par un Sente, après plus tard, tu fermeras les points. Voilà. Le but, c'est de ne pas de tuer, c'est de gagner des choses en menaçant. Ouais. Voilà. Là, il fait du yossé avec un groupe qui aurait pu crever, mais toi, tu réponds. Après, t'avais pas vu, c'est normal. Ouais, je me t'ai dit c'est suffisamment grand pour que ce soit mieux. OK. Et du coup, à la fin, tu perds quelques points. OK. Bon, je vais t'apprendre deux, trois trucs et puis, voilà. Alors, les deux, trois trucs, c'est... après le cours, est-ce que tu jouerais là, du coup ? Vous avez dit ça, la seconde. tac, tac. Attends, j'essaie de relire des formes qu'on a vues pendant le cours, mais... Là, tu disais connecter, quoi. C'est ça ? Plutôt pour être solide ? Alors, je disais ça, oui. Mais, rappelle-toi sur le takamoku. Ah, c'est le takamoku. Ah oui, oui. C'est la même forme, en fait. Elle est décalée d'une ligne, mais c'est la même forme. Et qu'est-ce qu'on jouait avec noir en haut ? Ouais, j'ai pas retenu. Qu'est-ce qu'on jouait avec noir en haut ? Je sais plus. On voulait mettre de la pression sur blanc. Je sais plus. Non, si, ça va. C'est la double année. Voilà, double année. Je te laisse relire, je vais allumer la lumière. OK. Voilà. Alors, c'est normal, tu regarderas la vidéo sur YouTube après, mais tu te rappelles, c'est toi qui voulais tuer comme ça, puis après, on avait dit, t'inquiète, il y a deux points mi-ai. Et du coup, il fallait jouer par en dessous, et quand le mec jouait là, on pouvait gagner cet Atari, donc le mec connectait et on faisait une nobi qui enlève tout. C'est la même forme. Donc double année, tac, connexion, nobi, et puis pareil, le placement qu'il aimait bien, tu sais, comme ça. Et là, il faut faire attention parce qu'en fait, je me rappelle, il y a un chinois qui s'appelle Xiu Edong, qui est 5 d'âne, qui avait une école de go à Paris avant, il y a longtemps, qui vit maintenant dans une vallée avec des moutons, trop la classe. Et du coup, on jouait relativement souvent ensemble et c'est vrai qu'il y avait joué ça. Et vu que c'est décalé d'une ligne, ça marche et c'était pas évident à gérer comme combat. Je crois que j'avais perdu cette partie. Donc voilà, Noir peut encore faire des trucs encore mieux de ce côté. De manière générale, de toute façon, c'est toi qui l'as dit aussi, tu as reformulé mes propos et très bien, tu as dit, on ne fait pas des coups qui pourraient renforcer l'autre. Donc ça, c'est Sanité, c'est Atari et en plus, ça renforce l'autre parce qu'on ne peut plus mais c'est quand même une grosse, grosse perte. Surtout qu'on ne gagne pas le coin après parce qu'il pourra toujours jouer le Sansan quand il voudra. Si on veut jouer quelque chose dans ce goût-là, le Sansan, il faut le laisser disponible. Par exemple, quand il essaye de nous faire ça, on peut faire ça. Tac. On fait peut-être Atari d'abord. Ok, non, on ne fait pas Atari d'abord. Non, c'est de ce côté. Tac, tac. Voilà. Et après, Atari, tac et tac. On peut jouer comme ça. On peut aussi ne pas faire l'Atari et faire directement le double année. ça laisse plein d'Aji. Ne pas faire l'Atari, c'est vraiment énorme. Et oui, je ne t'avais pas dit aussi, mais dans cette séquence, par exemple, le Shisho est encore présent. Comment est-ce que Noir fait pour faire une menace de double Shisho ici ? Tu vas tomber sur des mecs qui vont jouer comme ça. On a regardé ça tout à l'heure, violent, mais tu vas tomber jusqu'à un Q, un Dan, des mecs qui vont jouer aussi ici et il faudra les punir. Et comment on fait ? Est-ce qu'on rampe jusqu'à B17 ? C'était un des trucs que je regardais. Mais... Alors, 8 en ligne, c'est vivant. Alors, vas-y. 4, 5, 6, 7, et 8. C'est bon, c'est vivant en Sainte. C'est bon pour qui, ça ? C'est bon pour Boulon, ouais. C'est bon pour Boulon. Et si jamais ça, ça meurt, c'est bon pour qui ? Si ça, ça meurt, ça fait qu'on a le coin en noir, mais... Mais je sais... Ouais. Ça fait un gros coin, quand même. En règle générale, même si on meurt, alors ici, c'est vrai que c'est un cas exceptionnel parce que c'est un gros coin, en règle générale, c'est bon pour blanc, quand même. Le fait de juste faire ça, une influence pure, c'est... Remper sur les deux ennemis, c'est super solide. Ouais. Donc, en fait, ici, il faut jouer plus agressif. Et on a les deux chichos, trop bien. À partir de là ? Ah oui. Donc, tu pousses quand même... Tu fais quand même B8, quoi. Ouais. Enfin, tu peux faire aussi l'Atari et ensuite pousser. Ça revient un peu au même. C'est pareil. Ah oui. Disons que s'il connecte en dur, tu peux faire un nez et dire... Et là, ouais. Là, c'est sur la troisième. OK. Et du coup, ouais. Là, c'est ce que tu avais fait, non ? D8. Et on... Sur E8, peut-être E8, puis E10, quoi. Comme ça, oui. Il faut bien regarder le nombre de libertés qu'il y a. Ah oui, dans le D10, ouais. Ah oui, non, ça ne marche pas. Il reste deux libertés, ouais. Donc, en fait, on est sur un fight très, très serré. On ne peut pas se permettre de jouer un coup au centre. Donc, quel coup pourrait menacer... Alors, tu vois, quand tu joues ça, il a trois libertés, blanc. Il faut le laisser plutôt à deux, comme ça, s'il y a un chichos disponible, quand il y a deux libertés, c'est possible de le faire. Donc, comment on peut menacer de faire un chichos ? Ah, je ne vois pas, là. Je ne sais pas comment je peux menacer de faire un chichos. J'ai envie de jouer E9 pour la forme, mais je ne vois pas les chichos. OK. Donc, E9, c'est pas mal, parce que s'il joue là, on peut capturer les deux pierres. Par contre, s'il joue ici, on ne peut pas vraiment capturer les deux pierres parce qu'il enlève une liberté. Toujours ce truc-là. Donc, en fait, tu dois te poser la question... Bon, c'est comme tout à l'heure. Mon chichos, ça va être genre ça, 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 ça. Et pour faire ce chichos, il me manque une pierre. Ça. Ouais. Donc, si je peux la faire en santé, elle va comme ça, c'est cool. Donc, qu'est-ce qu'il joue, noir ? Ah, bah oui, du coup, c'est Sente. Parce que c'est D9. Voilà. S'il ne répond pas, tu captures les deux pierres. En chichos. Sans briseur, parce que c'est tout. Et s'il joue là, c'est chichos. OK ? OK. Plein de trucs aujourd'hui. Eh oui. Donc, déjà, voilà, Atari, mauvais coup. Ça, c'est clair et bien. Là, je pense que si tu perds la partie, dis-toi que c'est là-dessus. D'accord. Même si tu perds de 1,5, tu as rattrapé la force de toi. Voilà. Donc, il connecte aussi. Alors, quand on connecte les territoires ensemble, on empêche le Yosei des deux côtés. Le Yosei des deux côtés, c'est énorme. Qu'est-ce que tu veux dire par le Yosei des deux côtés ? Donc, on va imaginer que, du coup, tu as joué ça et ça. D'accord ? Ouais. Donc, si tu as joué ça, tu vas avoir, donc peut-être plus tard, une invasion en A ou même juste une réduction de Yosei en B. Et puis aussi, quand tu vas tourner en C, ici, ça va probablement être sente sur le coin. Donc, tu vas devoir répondre. Et puis, quand tu auras joué ça, ça va être peut-être encore sente parce que noir pourrait jouer la coupe et Atari et avancer, ça pue. Donc, blanc va peut-être encore répondre. Comme ça. Et là, blanc a joué des coups, en fait, dans son territoire, à peu près. Il a joué ça, il a joué ça, il a joué ça, il a joué ça. Si on compare ça à, du coup, on enlève tout ça et puis blanc est comme ça. Il n'y a pas tous les coups qu'il a joués dans son territoire et tous les coups que tu as enlevais, ils sont présents maintenant. Donc, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ça, c'est des points qui n'étaient pas là tout à l'heure. Nous, on pouvait même aller jusqu'ici et après, même, on avait le anessente comme ça. Donc, en fait, tu vois que c'est beaucoup, beaucoup de points, juste. Donc, on dit connecte tes pierres entre elles avec cette forme mais connecte aussi tes territoires. Tes territoires, connecte-les et puis, si tu peux déconnecter les territoires de l'autre, déconnecte aussi. Ok. Donc, là, pouf, tac, au moins une fois. Ok, ouais. S'il se connecte comme ça, c'est bon, ça ne fait plus trop de points. Très bien, ça. Vraiment, vraiment, très, très bon coup. J'adore. Double extension 4, c'est cool. Ouais, donc ici, puis année pour vivre. Ok. Alors là, pareil, dis-toi, quel est le coût de blanc qui va m'embêter le plus ? Oh, il y en a plein. Peut-être le S4. S4, ça va t'embêter le plus. Donc, imaginons que tu joues ailleurs et qu'il joue S4 et ensuite, il joue quoi ? Atari. Il joue Q4. Voilà. Et après, il va jouer genre comme ça et comme ça. Ok. C'est peut-être pas le plus embêtant. Le plus embêtant, quand même, c'est le fait que le blanc ait eu une super forme là. Ah oui. C'est ça le plus embêtant. Et c'est grâce à Q4. En fait, il peut même jouer Q4 s'il veut directement comme ça. Ah oui. Pour bien, bien embêter. Donc, si Q4, c'est embêtant, qu'est-ce qu'on fait ? On joue Q4. Ben, on peut mettre ça à faire un angle vide. Je sais, c'est dur. Il ne faut pas... Mais en fait, les mauvaises formes, ce n'est pas les mauvaises formes, c'est les formes qui ne marchent pas. Et les bonnes formes, c'est les formes qui marchent. Et ici, l'angle vide est double sente, en fait. Si le blanc le joue, tu es obligé de répondre. Si toi, tu le joues, il est obligé de répondre. Et est-ce qu'il répond en angle vide ? Dans ce cas-là, il est en double angle vide. Oh, quelle tristesse. Et après, tu vivras, t'inquiète pas. Ou alors, est-ce qu'il est comme ça ? Et dans ce cas-là, tu vas vivre aussi. Et plus tard, peut-être, si tu es déjà vivant, tu pourras jouer là. Il y a encore une faiblesse ici. Peut-être que tu fais juste ça et connectes. Et plus tard, tu peux décider si tu joueras A ou si tu joueras B ou C, tu vois. Mais ce coup est très, très important. Je n'y aurais pas du tout pensé. D'accord ? Donc, voilà. Souvent, avec blanc, on va plutôt jouer ce coup-là en sente ou ce coup-là en sente aussi avec un coup trop bizarre. Voilà. Bon. Toi, tu vis de ce côté. Du coup, il le joue. C'est là où tu perds aussi de l'avance. Et tu joues donc ici pour vivre. Donc, c'est un coup de première ligne. Du coup, à ton avis, quel est le coup mieux que ça ? Ah, il y a un coup en deuxième ligne. C'est P2. P2. Alors, il faut vérifier que ça marche avec ça et ça. Normalement, ça va. Ça peut faire un coup de Milan ici. Mais en fait, peut-être que tu peux te dire bon, je joue un coup de première ligne mais qui défend une pierre de deuxième ligne, ça reste mieux qu'un coup de... Voilà. Mais après, bon, il faut quand même lire ça. Mais ça devrait aller en fait. Il n'y a pas beaucoup d'espace. De toute façon, tu n'auras pas tous ces problèmes si tu joues ça. Tu joues ça. Et puis, le année, au moment 2 aussi, il n'est pas nécessaire du tout. Ça se passe plutôt sur le bord. Donc, c'est plutôt tac, tac, tac. Ça, on est sûr que c'est vivant. Et à la fin, soit tu es chaud sur le carré du charpentier. Ça s'appelle le carré du charpentier. Donc, quand le mec vient là, ça fait des côtes, des séquilles, des machins. Et si tu n'es pas chaud, tu pousses, coupe, tu fais tous les trucs CMT et après, tu reviens et tu vis, par exemple. Vu que tu n'es pas sûr, tu crées des problèmes et après, tu vis. Comme ça, tu ne penses pas avoir perdu un coup, en fait. Oui, oui. OK, OK. Et puis, un dernier truc qu'il fallait voir, c'était quand tu as joué le tsuki en Q14. Donc, ici. Donc, en fait, là, tu voulais réduire le moyo de blanc, c'est ça, qui jouait avec ce coup. Donc, il y a un coup qui permet de réduire le moyo de blanc dans cette position. Mais est-ce qu'il est bon dans cette situation ? Ah, peut-être pas. Non. Ouais, je ne sais pas trop. Peut-être qu'il faut jouer déjà à tous les kikashi, là. En vrai, c'est un truc. On dit qu'il ne faut pas jouer les kusentés. En fait, les pros et les robots jouaient beaucoup de kusentés parce qu'ils sont convaincus que c'est des bons échanges. Et nous, on ne joue pas des mauvais échanges. Donc, par exemple, ça, on est convaincus que c'est un mauvais échange. Donc, on ne le fait pas. Mais des fois, on ne sait pas. Quand on ne sait pas, on ne le fait pas non plus. Et le go japonais des années 80-90, c'est beaucoup ça. C'est extension 2, Tobi. Pas de kusentés, surtout pas. On n'est pas omniscient. On ne sait pas si ça peut nous servir ou pas. Dans cette forme, on peut jouer des fois l'Oguemba. Ça se joue plus quand il n'y a pas la pierre ici. Mais en tout cas, la forme est bonne parce que quand l'autre essaie de nous couper, il est en train de se mettre en Dame-Etzumari comme ça. Et donc, là, on peut le menacer le snapback. Donc, en fait, ce n'est pas une galutique, c'est un angle vide. Et puis, s'il joue ici, on peut défendre le coin ici. Alors, certes, on a plein de faiblesses frais. D'accord ? Donc, pour blanc, souvent, ce n'est pas très bon de pousser, essayer de couper alors que ça ne marche pas. Il va juste prendre les points et là, ça t'aurait peut-être plus satisfait, par exemple, comme ça ou comme ça. D'accord ? Ok. Bon. Moralité. Tu n'as plus peur des Takamoku. Tu sais jouer le ko de Milan. Tu ne dois jamais faire les kusentés et jouer tout le temps goté. En fait, quand tu es goté, t'es sente. C'est contre-intuitif. Et puis, ne laisse pas l'autre connecter ses territoires parce que tu oublies les deux yossés des deux côtés. C'est énorme en fait en différentiel. Et puis, les bonnes formes, c'est les formes qui marchent. Et du coup, la forme qui marche, c'est celle-ci. D'accord ? Ok. Ça va ? Trop bien. Plante-clic. Du coup, la semaine prochaine, on commentera les trois parties. On n'a pas commenté vraiment, vraiment. Il aura peut-être fait d'autres d'ici là. Voilà, voilà, voilà. N'hésite pas. Joue, joue, joue. Teste. Monte en niveau. Descends en niveau. Peu importe. Accumule des connaissances. Digère-les. Et puis, ça devrait le faire. Ok. Allez, à la prochaine, Kévan. Merci. Salut.